Bonjour et bienvenue. Et voilà ma présentation du fabricant de voitures Peugeot, un des plus grands fabricants de voitures françaises. Et je suis Eric Manson. Et voilà, le résumé de Peugeot. Peugeot est un constructeur automobile français. L'entreprise familiale qui précède l'actuelle entreprise Peugeot est fondée en 1810. J'ai trouvé un essai d'une voiture Peugeot qui montre un modèle très moderne et très modeste. Et on peut le regarder dans la présentation. Et c'est une vidéo de YouTube. Et la voiture dans la vidéo est le Peugeot 208. Et voilà, en bas on peut voir le logo de Peugeot. Et puis l'histoire de l'entreprise. L'entreprise n'a pas toujours été un concessionnaire de voitures. Peugeot a une histoire très riche, fondée comme entreprise de millions à café en 1810. Et 20 ans plus tard, en 1830, il est devenu un fabricant de bicyclettes. Et puis, environ 50 ans après cela, Peugeot était devenu finalement un fabricant de voitures. Je vais montrer le premier modèle de voiture plus grand, plus tard dans ma présentation. Et puis, en 1892, Peugeot a commencé à produire des motos. Mais en 1926, le fabricant de voitures a divisé de celui de bicyclettes. Et voilà, à droite, c'est le fondateur Amant Peugeot qui a fondé la compagnie pendant le 19e siècle. Et voilà, on peut aussi regarder une bicyclette de Peugeot. Et aujourd'hui, maintenant, la compagnie est connue comme PSA, Peugeot-Citroën. Et Peugeot est simplement une filiale de la groupe PSA. Et cette compagnie, ils ont 200 000 employés, maintenant, en l'an 2016. Et ils ont trois divisions, qui sont les motos, les cycles et le sport. Voilà, le quartier général en France. C'est un grand immeuble, une grande bâtisse. Et il gagne 1,2 milliard d'euros chaque année, comme revenu. Et puis, à droite, on peut aussi regarder le petit motos qui est produit par Peugeot. Leur division, les cycles ou les sports, tous les deux. Et Peugeot ont développé leur marque de voie de fabrique. Et ils ont une stratégie de commercialisation substantielle. Parce qu'ils ont le prougan, le fabricant de voitures européens. Et voilà, c'est une pièce de couture dans le livre, dans le roman, une pièce montée. Et aussi dans son adaptation cinématographique, le film. Et ici, à gauche, c'est le Peugeot 806, la voiture de fonction d'Alexandre. Mais celle-ci n'a pas de vomi. Eh bien, bien sûr, cette voiture est une voiture bon marché. Alors, pour vous rappeler, ceci est la voiture dans laquelle Adrien a vomi, qui fait Alexandre en colère. Et bien, regardez ce photo-ci, Alexandre pleure. Il est assez triste dans ce film, dans ce moment. Et puis, voilà le premier modèle de voiture, le C-Pornet Tricycle. Il était fabriqué en 1886. Et sa puissance d'un chevaux est quatre. Et c'est très faible pour une voiture. Mais c'est parce qu'il est très vieux. Et aussi, il a une machine à vapeur. Et bien, il a été désigné par Léon Serpollet. Il a fait cette voiture. Eh bien, son Tricycle avait seulement quatre puissances en chevaux, comme j'ai déjà dit. Et c'était très vieux. Et voilà, une autre voiture intéressante de Peugeot, les deux modèles, le 202 et son successeux, le 203. Et le 203 était le premier modèle après la Deuxième Guerre mondiale. C'est celle à gauche, la voiture qui était produite après la guerre. Parce que la France était envahie par les Allemands. Et puis, les Allemands ont perdu la guerre en 1945. Et puis, le Peugeot 202 était utilisé par les Allemands en France comme une voiture de reconnaissance pendant l'occupation de la France. Et le Peugeot 203 était la première voiture avec un unibody et aussi la première à être produite plus d'un million de fois. Et voilà. Fin. Merci pour regarder ma présentation et faites-le-moi savoir si vous avez des questions à propos de ma présentation ou de Peugeot. Et voilà, le logo s'est montré ici. Et voilà. Merci. 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 Merci.